Salut à tous c'est Wiss XS, XS c'est Wissp, comment ça va ? Moi là je pêche la patate la forme Et aujourd'hui je suis tout seul Et oui ça arrive Afin de vous faire un petit Vidé... Un petit guide sur comment jouer mid Comment jouer Ce fantastic rôle Qui est le rôle de mid Et bien c'est très simple, vous prenez un héros mid Pour commencer Vous achetez votre stuff Pourquoi je peux pas cliquer ? C'est bon Aujourd'hui on va faire Un petit rush bottle Donc un peu de regen Hop une clarté Et roulez jeunesse Ils veulent un courrier Je vais donc acheter un courrier Parce que je suis un mec maneur Hop On est parti Donc jouer mid C'est un rôle très important pour votre équipe Tout d'abord parce que Et bien vous allez avoir un avantage sur le niveau Puisque vous allez être mid tout seul Et vous allez avoir toute la wave de creep pour vous Et donc c'est votre rôle D'aller gank les autres lignes Grâce à votre avantage de niveau Et d'offrir des frags aux autres lignes Afin de prendre l'avantage dans le game C'est également votre rôle D'avoir bien le contrôle des runes Donc là j'ai l'illusion au top C'est nickel Les runes qui popent donc Toutes les deux minutes A partir de zéro minute Zéro seconde Donc quand la partie commence Donc là la première rune pop Et il faudra bien faire gaffe A check Bot est top Enfin la rivière bot est top Dans deux minutes En attendant grâce à cette illusion Qu'est-ce que je vais faire Bah je vais pouvoir harass un petit peu Le storm spirit en face Je vais pouvoir normalement L'astique plus facilement Alors il claque déjà des spells Sur les creeps Je comprends pas trop On laisse une petite illusion Pour faire genre On est toujours là Be ready bot Go 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 Vengeful On met le stun Son deuxième spell Et c'est le first boost qui tombe Je vais tenter un deuxième stun Mais bon ça risque d'être compliqué Voilà ça passe pas Mais bon On a décalé bot On a offert le first boost De notre carry Donc jusque là tout va bien On a un petit peu de régen Plus que 100 gold avant la bottle Et vous allez voir Pourquoi la bottle est importante Surtout quand on joue mid Surtout quand on joue mid C'est pour quasiment tous les héros La bottle est un objet vraiment indispensable Et je vais vous expliquer ça en direct après Quand je le réchopper C'est à dire dans 120 gold En attendant on va continuer On va reprendre un peu le taf mid Il est niveau 3 Normal j'ai fait une décale Lui il est resté pour prendre l'XP Donc on joue tranquillement On attend de passer niveau 3 Et puis tout va très bien se passer C'est pas encore J'ai sûrement laissé le stun niveau 1 J'hésite encore Oh il décale pour la rune Ah il a la rune Donc ça c'est un problème Can I have one ward on the rune board please Donc voilà Allez on recule Normalement le temps de rentrer J'aurai la bottle Le temps d'aller régène Il a pris cher en venant me chercher Mais il a mis sa rune de régène dans sa bottle Car comme vous l'avez compris Si la bottle est si importante C'est parce que Déjà vous pouvez l'utiliser pour récupérer De la vie et de la mana Et donc mid C'est très important Et vous pouvez également Conserver une rune dedans Pour l'activer un petit peu plus tard Ce qui est également Pour objet de Remplir vos De re-remplir votre bouteille Comme vous l'avez donné une rune à l'intérieur C'est peut-être pas très clair Ce que j'explique pour l'instant Mais vous allez vite comprendre Top Pendant ce temps Comment ça se passe On a la dro Niveau 4 Un petit avantage à l'XP C'est normal Bots à go Il y a Luna qui avance Il devrait avoir ce frag Elle là C'est nickel Donc il y a Luna qui est bien lancée Quoi que non J'ai maxé le stun quand même C'est donné que je n'ai pas trop de mana Encore au début Allez on prie pour que la rune soit top Et non elle est bot Donc là ça va être la course pour aller bot Être le premier à choper la rune Allez le stun qui passe Oh l'enculé Allez il faut le défoncer du coup Il a des cales Nickel C'est bien joué Allez le stun Le stun qui passe également Et du coup je peux ramasser le frag Donc là vraiment nickel Très belle opération Il a décalé Good job guy Il a décalé On a pu le tuer Sur la rune Les deux stuns sont passés Donc vraiment nickel nickel Je vais pouvoir bien avoir l'avantage mise A partir de maintenant And thanks to the ward Et vu qu'il a wardé Maintenant je saurai exactement Où est la rune Si elle est bot ou top Et je peux donc décaler directement Sur la bonne rune Et la choper Donc voilà Là vous avez déjà un petit aperçu De comment jouer mid Vous jouez vraiment pour votre équipe Pas forcément pour devenir fort A la manière d'un carry Mais vraiment pour donner l'avantage Aux autres lane Et dominer votre mid C'est très 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 important Un mid qui domine sa lane Il va vraiment pouvoir faire la différence Sur le early mid Après vous pouvez également Des héros qui se jouent mid Comme tinny Que vous pouvez build Que vous pouvez build Avec un stuff carry Et qui peut faire très très mal En carry Il n'y a pas de soucis là dessus Voilà je push un peu En fait je parle Du coup je ne me concentre pas trop Et là c'est vrai que je suis en train D'auto-attaque comme un noob Ce qui n'est pas une bonne idée Puisque ça push la lane Exactement comme sur lul d'ailleurs Et si la lane est push Et bien vous êtes en danger Donc là dans 5 secondes La rune pop Donc on va tout de suite Faire gaffe En son emplacement Allez bot Nickel Hop on va la chercher tranquillement Ya oh bah ouais Comme Et le stun qui devrait passer Voilà nickel Et je ramasse un frag Et Luna qui ramasse encore un frag C'est vraiment une belle opération Good job mate Hop on va pouvoir commencer A faire ces petites bottes Se les faire amener Pour notre courrier Faceboot je vais faire Très bonne idée Ça pour une fois qu'il conseille Un bon objet Hop Faceboot pourquoi ? Parce que l'ulti de l'Eschraq En fait C'est une Ce sont des dégâts continu Quand vous les activez Parce que ça consomme énormément De mana en continu Mais ça fait également Une espèce de merde Au lieu de parler Je ferais mieux de courir Ah Ursa qui débarque Pour me sauver Nickel Good job guy Je dis donc L'ulti de l'Eschraq C'est la pulse nova Que vous activez Et qui Enfin Vous l'activez Vous la désactivez A volonté Ça consomme de la mana Plus vous la laissez activer longtemps Et le concept C'est que Donc il faut rester Ça fait une espèce De gros saura de flamme Autour de vous Qui fait des dégâts Continuaux aux ennemis Alentours Un peu comme l'item radiant Et c'est donc Important d'avoir Les fastboots Car les fastboots Comme vous le savez Quand vous les activez Oula J'ai pas pris mes bottes Quand vous les activez Et bien Ça vous donne Un petit boost de vitesse Un petit sprint J'ai un peu de mal I'm coming top soon Là je vais top Mais j'ai l'impression Qu'ils vont back Oh là 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 J'avais oublié Que c'était le storm spirit Qui peut vraiment Se déplacer très vite Et à volonté Avec un peu de chance La luna va ramasser les deux Oh il y a très grande chance Pour qu'elle ramasse les deux En fait Donc là vous voyez En fait Il est passé comme ça Il a tué son ulti Le storm spirit Je ne sais pas si vous connaissez Donc je vais vous l'expliquer C'est un des héros mille Qui a le plus C'est même celui Qui a le plus de mobilité Dans le jeu Je pense on peut le dire Tout simplement Parce que son ulti Lui permet de se déplacer A volonté Il fait une espèce Vous l'avez vu Il se transforme en boule d'énergie Et hop Il saute où il veut Il peut aller aussi loin Qu'il veut Sa seule limite C'est la mana en fait Donc généralement Vous le buildez Avec énormément de mana Pour pouvoir se déplacer Comme il veut Et généralement Il a des spells Qui se combinent avec ça Pour laisser des illusions Faire des dégâts Au moment où il atterrit Etc Il a également un petit contrôle Bien c'est pas que vous avez vu tout à l'heure Un espèce de filet gris Qui me ramène à lui Donc voilà 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 Bon la Luna est mid Même si il faut laisser son carry farm C'est pas mal d'avoir du farm aussi Pour ma part Donc là on va Bush la tour Grâce à mon Z Qui fait également des dégâts Sur les tours Donc l'Echraq C'est également un gros 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 pusher Donc il m'est spell D'ailleurs je vous l'ai pas expliqué Mais bon vous l'avez vu Mon A en gros C'est un stun de zone Qui a un petit délai Donc assez dur à placer Mon Z Ce sont des dégâts Autour de moi Des petites boules d'énergie Qui pop comme ça Et qui font assez mal Mon E Que je n'ai pas encore pris C'est tout simplement Des éclairs Qui tombent du ciel Pour venir mettre la foudre A nos ennemis Et mon ulti Je vous l'ai expliqué Un peu avant Hop on va essayer De mettre un crow stun Tac tac On met son Z également Allez toi tu meurs Allez la bottle Pour te récupérer un peu Double kill Et nickel Le Storm Spirit Qui t'épée Et qui termine le taf Donc là on est bien 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 Comme dirait le mec Sur Youtube Viens Viens Allez viens On est bien Et Maintenant j'ai peut-être Commencé à faire ma Bloodstone Donc comme je vous l'ai expliqué L'Echraq Il a besoin de beaucoup de manade Beaucoup de régène Aucune Bloodstone C'est plus qu'indiqué La Bloodstone Qui est le meilleur item De régène du jeu Avec des petits bonus Sympas à côté Que vous expliquerez après Je vais essayer de caser un stun Bah il est casé Ah là je vais tomber Un peu fait le fou Je vous l'accorde Je vais vérifier que tout recorde bien Tout recorde très bien C'est nickel Parce que petite anecdote J'ai fait une game Avec Didi De Phantom Lancer Pour vous l'expliquer Et la vidéo est très bien passée Il n'y a pas de soucis Cependant Concernant la vidéo Eh bien Je ne l'avais pas enregistré Tout simplement Euh Concernant l'audio Je vais dire Pardon L'audio ne s'était pas enregistré Ce qui est assez embêtant Et le gyro qui a disparu Est peut-être au secret shop Je pense pas Je crois qu'il avait une shadow blade Je ne suis pas sûr On va boire un peu Dans la bouteille Donc vous voyez La bottle qu'on est remplie Elle a trois charges Je vous l'ai déjà expliqué Donc on en consomme deux Il n'y a pas de rune bot Je ne sais pas S'ils l'ont déjà prise Elle est peut-être top Vu qu'elle a spawn à 12 minutes Ah ils l'ont déjà prise Je crois que c'est wardé Parce que là je le vois plus mid Et je crois que ça décale sur moi J'ai un petit peu peur Non c'est bon C'est bon c'est bon Ursa qui se lote le Rochand Normal C'est Ursa Du moment où il a Vladimir C'est la fête Et là ça engage Oh non j'ai foiré mon stuff Là vous voyez j'active mon ulti Boom 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 Ursa qui ramasse Il n'est pas plus mal Parce que Ursa a plus de capacité de carry Que moi Voilà On va commencer tranquillement Le soul booster Et du coup je peux ramener Bourrico Enfin Bourrico non C'est mon coffre Mon coffre chéri que j'ai loot En Dyer Tide Regardez comme il est beau C'est un beau courrier Un beau coffre Et du coup on va push mine Tranquillement Prendre le farm Pendant que nos copains Me push bot Allez carrément Avec les spells Ils sont allés sans moi Je suis sûre que c'est une bonne idée Du coup je vais push Pour essayer de compenser C'est pas mourir aussi Ce serait bête Là il décale sur moi Merde et je crois que j'ai un missile au cul Il a fait éventuer un avant de mourir C'est nickel Je vais essayer de mettre un stun Pour le sauver Mais à mon avis Avec son spirit au cul Ça va être compliqué On va aller push top Don't stay too long Take the tower And then back We are being cocky right now La double damage On va ramasser ça Pour remplir la botte Regardez voilà J'avais 0 stack sur ma botte Hop Je prends la run Je l'active Et je peux boire à nouveau Dans ma bouteille Pour me redonner On a un peu de vie Et de mana Let's go top Alors ça c'est un frag On va pouvoir push top tranquillement Oh Merde j'ai pas vu la luna Elle le tue sans problème Je l'ai quand même lu Good job guys La petite illusion qui tombe Hop C'est dans la bouteille Et on finit le soul booster Hop Vous voyez plein de vie Plein de mana De la mana régène Je ne sais pas C'est la fête C'est la fête Take ma botte luna Sip in ma botte Give it back 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 Yes Yes No Scour Le stun C'est bon Le stun est passé On va devoir bien les défoncer Comme il faut Oh double kill Mais j'y passe Où est-ce qu'elle a foutu ma botte elle Ah c'est bon je l'ai récupéré Autant pour moi Donc là 25-12 J'ai fait des moves un peu dégueulasses Je me suis un peu suicide Je me suis un peu foncé dedans Mais bon j'ai ramassé deux frags Tout ça juste pour vous montrer Que le rôle du mec mid C'est d'arriver à ça Si on regarde le tableau des scores Luna 9-2 Ursa 4-2 Le SK qui est support 4-3 Le seul gros problème C'est que j'ai pas assez aidé Madro Ranger top Elle me l'a reproché Elle a raison J'ai pas assez décal Mais bon Au final je pense que le bilan Est positif globalement Puisque la lane bot Est vraiment sur feed Elle a vraiment fait le taf Donc on est Je dirais qu'on est bien Alors pendant que je vais Rejoindre mes copains top Je vais vous expliquer La blue stone Que je suis en train de faire Elle commence avec des charges Et vous avez des charges En plus à chaque fois Que vous tuez Enfin même pas que vous tuez Quand un héros ennemi Est tué Autour de vous Et pour chaque charge Supplémentaire Sur votre blue stone Vous avez des petits bonus Comme de la mana regen Un temps de respawn A baisser Et un truc intéressant Sur le blue stone aussi C'est que quand vous mourrez Vous gagnez toujours L'expérience Que vous gagneriez Si vous étiez vivant En fait à l'endroit Ou vous venez de mourir C'est un item cool En plus de bien sûr Donner une regen Complètement folle Regen de mana Complètement folle Pour l'eshrac C'est juste ce qu'il faut Donc pourquoi se priver Quand une game est bien lancée Comme ça Bon du coup par contre J'ai vraiment farm Que dalle Force de décale Et de me déplacer De push des tours Etc Mais bon de toute façon De base l'eshrac Son job C'est pas vraiment de farmer Vous êtes pas là Pour le build Vraiment carry Il fait des dégâts Mais c'est surtout un pusher Et c'est quelqu'un Qui est là pour Débloquer les lanes De vos amis Je vous montre le spell Troisième spell De l'eshrac Des éclairs qui tombent À l'endroit où vous ciblez Sur les ennemis Sur les cibles Et là je pense Qu'ils vont monter sur nous Non même pas Keep pushing Keep pushing Voilà donc Bon lui C'est un bon vieux suicide Comme on les aime Bon voilà le stun C'était évident Qu'il n'allait pas passer Mais bon Oh la vengeful Qui me met le stun Oh la 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 J'aurais vu ce qui est arrivé Par le bas Mais bon Je pense que Pour une situation De 2v5 Ce n'est pas trop mal sorti Back purple Purple yellow Back 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 ce Back draw Back draw Back強 J'ai ma persévérance donc pour finir ma bloodstone Donc là on va bien s'amuser Niveau régène ça va être appréciable Je pense que maintenant on va partir sur un aganime pour faire un peu plus de dégâts maintenant que j'ai la régène Et puis on sera bien 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 J'ai la roue qui s'en sort Niveau tour on est pas mal comme vous pouvez le voir sur la map, deux tours top, une tour mid, deux tours bot pour nous En face ils n'ont plus de tours, ils n'ont plus que les tours à l'intérieur de leur base C'est pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire Pas grand chose à gank du coup, ils osent plus s'avancer et ils ont raison Maybe we can finish together Back Luna, we're alone J'ai pris tous les stuns du monde J'ai l'impression que je vais m'en sortir Ça c'est appréciable, je dis beaucoup appréciable aujourd'hui je sais, j'ai remarqué également Good job guys Il me taquine un peu le Storm Let's pack Sun Wachan Regardez ma régène de vie, ma régène de mana C'est assez fou Oh la haste sur l'Eschrak Y'a pas de meilleure rune On va bien s'amuser Indeed On va tuer le gyro Let's go mid Oh back, back, back Quoique, pourquoi back quand on peut les défoncer ? Je suis un poney magique enflammé ! Ah, le poney magique enflammé, il est décédé ! Bon au moins j'ai offert ces 3 frags à la dro On ne pourra pas dire que je ne l'ai pas feed La dro qui repasse à 3-3-7 du coup Et du coup on est bien hein Et je suis content parce que là, j'ai bien fait mon taf J'ai bien défoncé, mon carrier a tout ramassé Et la game peut se terminer, je pense qu'elle ne va pas tarder beaucoup plus longtemps que ça Je vais lancer un petit fort mid pour push en même temps La luna qui découille Oh la la, c'est pas bon ça Ah mais il a Aegis Donc ça c'est bon Hop, Ursa renaît de ses cendres Et c'est parti Ah il barre pas Allez, on va atteindre les Rax On va vite s'en aller avant que le Storm Spirit me rattrape et me fasse regretter de rester La double damage Hop, c'est dans la bouteille Et là vous voyez que j'ai quitté la base ennemie sans mana Et regardez ma mana et ma vie actuelle grâce à la Blood Stone Ça me permet vraiment de pouvoir rester sur le champ de bataille et d'aider Sans relâche mes adversaires Ah il va sauver Ah il va sauver Ah, ça passe, allez ça passe, nickel Bon je me suis avant de mourir Il ne manque plus qu'un item Pour finir mon Aganim Aganim qui donc, comme vous le savez, est un item qui augmente les ultis de beaucoup de héros Et là bah, ce que ça fait, ça améliore tout simplement les dégâts de mon ulti Donc ça fera plus mal, il ne peut pas d'autres effets Mais vu déjà comme on fait mal Vous imaginez que ça va être très très appréciable Allez on se dépêche On va rejoindre les copains Il n'y a plus de barracks au mid Il n'y a plus de barracks au top Qui a dit qu'une game de Zota durait forcément 1h Regardez, il est 27 minutes Et ça va bientôt se terminer Bon je n'ai pas aidé la Luna J'ai tombé la tour Là par contre il est dangereux Je voulais rester pour que la draw puisse se barrer De toute façon vu les dégâts qu'ils ont pris, la draw a pu finir donc là c'est nickel En plus mon Aganim va tomber Même si là je pourrais limite buy back et puis il est terminé L'Avengeful qui veut tester la draw Ah mais il y a le Jugger là aussi c'est pour ça Oh je devai là putain Vous voyez grâce à la Blood Stone j'ai ramassé l'XP de la zone alors que j'étais mort Toujours sympa, surtout quand vous êtes un joueur comme moi qui aime bien faire des attaques suicides C'est rentable, c'est rentable C'est bien sûr pas pour ça que les gens l'achètent mais c'est un petit plus rigolo Toujours sympa Et Aganim Et bah Et là bah Ca va être GG On route son top, une fois de plus j'ai l'impression que je vais faire toujours la même chose depuis plusieurs games Ah pourquoi je ne peux plus cliquer sur la map C'est bon C'est bon Let's finish this together Ah c'est les creeps on push Touche mon copain Mais j'aime pas ça Ah un peu le temps de lancer mon stun là Oula On va y passer D'accord j'aurais pas dû être si confiant Même si là mes potes vont souvent venir ramasser Luna elle a l'air pas contente avec sa butterfly Et de toute façon à ce que je vois l'ancien va tomber Et c'est le GG alors que j'ai essayé de tomber en arrière de ma chaise Et bien voilà donc voilà déjà un petit aperçu de comment jouer mid Il y aura d'autres vidéos notamment quand je suis tout seul snif et que je pleure bah je joue mid Alors je vous en ferai d'autres tout simplement Trop cool un trésor Sur ce bah déjà merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos J'espère qu'elles vous font plaisir N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir Quel héros vous voulez me voir jouer Qu'est ce que vous voulez apprendre Qu'est ce que vous voulez savoir sur Dota Je réponds au max de commentaires possibles Même si parfois c'est un petit peu difficile Et voilà Gros bisous Qu'est ce que vous voulez dire ? J'espère que j'ai lu